Comment trouver les prochaines crypto-pépites, celles qui ont le potentiel de faire x10, x20, x100, x1000 avant même qu'elles sortent et qu'elles soient disponibles ? Comment trouver ces cryptos avec un énorme potentiel ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, maintenant, tout de suite dans cette vidéo. Salut, aujourd'hui c'est Amin Lams et dans cette vidéo on va parler de crypto-monnaie. On va parler de comment trouver les pépites avant qu'elles sortent, avant qu'elles soient disponibles. Juste avant de faire cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner sur la chaîne, tu peux cliquer juste ici. Et d'ailleurs sur la chaîne on parle de crypto, mais on parle aussi d'investissement, on parle aussi de business et de liberté. Tout ce qui va te permettre au sens large de gagner de ta liberté financière. Sur la dernière vidéo où je parlais de mes quatre chaînes, un projet qui va sortir justement et dont la vente privée s'est déroulée cette semaine, ils ont fait vraiment un carton. Je t'ai expliqué comment tu pouvais gagner 200 mécas simplement en lâchant un commentaire. Donc on va aller tout de suite faire le tirage au sort en direct. Donc il y a la vidéo, on a récupéré les 319 commentaires et on va aller tirer le vainqueur tout de suite maintenant. On va voir qui va gagner. Romera 03, félicitations à toi, tu viens gagner de 200 mécas. Donc contacte-moi sur Instagram, sur Facebook, par mail, en commentaire de cette vidéo. Et je t'expliquerai comment tu vas pouvoir recevoir tes mécas au moment où la vidéo va sortir. Donc si tu veux les autres vidéos, il suffit simplement de t'abonner sur la chaîne. Tu cliques juste en dessous, c'est gratuit. Et là tout de suite, on va parler de comment trouver les cryptos avant qu'elles sortent, avant qu'elles décollent. Et tu l'as compris, pourquoi il faut rentrer early sur des cryptos ? C'est que si tu prends le prix et l'échelle du temps, et bien souvent ce qui se passe, c'est que la courbe, peu importe les variations, elle va ressembler à un truc comme ça et elle va partir. Et donc forcément, tu es mieux de rentrer dans cette phase-là, même si tu rentres là, que de rentrer ici. Parce que souvent, là si on donne un prix, je ne sais pas, là il va être à 1 euro, là il va être à 2 euros, là il va être à 5 euros, là il va être à 10 euros, et peut-être même à 15, 20, 100 ou à 1000 euros. Donc ce qui est super important, c'est de rentrer tôt. Maintenant, je te rappelle encore une fois, et c'est important aussi de comprendre, qu'il y a des risques. Plus tu rentres tôt, plus les projets sont petits, plus tu vas avoir ce qu'on appelle de la volatilité. Je ne sais pas si je l'ai bien écrit, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais publiée en ce sens sur YouTube, je vais te montrer ça ici. Et c'est en tout cas la vidéo par laquelle tu dois commencer, elle est juste celle-là, formation complète, où je t'explique tous les risques, toute la volatilité, je t'explique la pyramide des cryptos, qui t'explique par où tu devrais commencer. Et donc, moi je pense qu'il faut allouer un petit pourcentage de ton portefeuille au truc risqué. Et limiter les risques sur une grande partie de ton portefeuille. Donc ça veut dire qu'au lieu d'aller à 100% sur les petites cryptos et à 100% sur des cryptos qui viennent de se lancer, peut-être allouer selon ton profil, 5, 10, 20, 30% ou même 50%, mais ne pas mettre 100% de ton portefeuille sur des petites cryptos dans ce qu'on va voir maintenant. Avant de savoir comment les trouver, il faut comprendre les étapes de vie d'une crypto. Il y a, si on prend la fin, toi au moment où tu découvres les cryptos, le plus souvent, elles sont listées. Elles sont listées sur soit un échange centralisé de type Binance, Kraken, KuCoin, etc. Soit sur un échange décentralisé, DEX. Et souvent, on commence par là et ensuite on va sur les échanges et la taille des échanges va grandir avec le temps. C'est-à-dire que plus la crypto va grossir, plus elle va arriver sur des échanges de plus en plus gros. Si on va voir par exemple sur CoinMarketCap la taille des échanges, forcément, on va aller voir les échangeurs, forcément, c'est plus dur d'être sur Binance ou Binance pour les Anglais que d'être sur Currency.com, Probit ou BigOne. Parce qu'ils ont plus d'exigence, parce qu'il faut plus de volume, parce qu'il faut plus de restrictions pour être sur les plus gros. Donc, ça veut dire qu'une crypto qui est sur Binance, sur Coinbase ou sur FTX, normalement, elle a un plus gros market cap, elle a plus de possesseurs. C'est-à-dire que parfois, par exemple, pour être sur Binance, il te faut, j'ai un chiffre au hasard, il faut 100 000 personnes qui possèdent ta crypto. Je ne sais pas c'est quoi la limite, mais je sais qu'il y a une limite en termes de holder. Et donc, si tu as moins de 100 000 de personnes qui ont ta crypto, tu ne peux pas être sur Binance ou sur un autre exchange. Si tu as moins de volume, de X millions de volume quotidien, tu ne peux pas y être. Et donc, c'est ce qui fait que, souvent, on commence par les échanges décentralisés de type PooCoin, de type PancakeSwap, de type Uniswap, etc. Et ensuite, on va sur les centralisés. Et donc, c'est à ce moment-là où il y a les variations de prix, etc. Mais avant, il y a toute une étape. Il y a ce qu'on appelle une... On va dire ça, une vente publique, public sale, qui peut avoir lieu, et je vais te montrer après exactement comment les trouver, qui peut avoir lieu soit sur un launchpad, un launchpad, c'est une plateforme, une espèce de kickstarter pour les cryptos, une espèce de plateforme où tu vas pouvoir faire vraiment des levées de fonds pour vendre tes premiers tokens. Et ou sinon, ça peut être directement sur le site de la crypto. Et avant ça, il y a ce qu'on appelle private sale ou pre-sale. Et donc là, ça va être soit sur le site de la crypto, soit sur d'autres plateformes qu'on va pouvoir voir aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces étapes ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont se limiter à directement faire les listings. Donc ça, c'est les plus petits projets qui vont être directement listés, et qui vont commencer à l'arrache sur des DEX. Tu as les projets un peu plus gros qui vont soit faire directement juste une pre-sale et ensuite aller en listing. Et tu as les gros projets vraiment qui vont faire une private sale, une public sale et après être listés et pourquoi pas finir sur les sexes. Les sexes, et quand je dis sexe, c'est en échéance centralisée, on est d'accord. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler des petits projets, de ce qu'on appelle les shitcoins, etc. parce que ce n'est pas le but le but, c'est de trouver des cryptos sérieuses dans lesquelles tu vas pouvoir investir on va dire de manière sereine même si on n'est jamais serein sur la crypto parce qu'on peut manger des grosses variations. Mais il y a des petites cryptos typiquement qui sont listées directement. Ils vont faire des launch, ils vont faire des fair launch et qui vont directement arriver à cette étape-là. Les cryptos un petit peu plus grosses, elles vont directement faire une petite pre-sale et donc le montant il dépend souvent. C'est-à-dire que tu as des petites cryptos éclatées, elle va faire ici, elle va lever 10 000 dollars et après directement ils vont faire le listing. Ok ? Tu as des cryptos un peu plus grosses, ici, elles vont lever 100 000 dollars, ici, elles vont lever 500 000 dollars et ici, elles vont se lister. Et tu as les gros projets qui peut-être ici, ils vont lever 5 millions, ici, ils vont lever 12 millions et après le listing va arriver là. Et donc, tu te rends compte que forcément une crypto qui a levé ici 12 millions enfin, qui a levé 17 millions ce n'est forcément pas le même projet et la même envergure qu'une crypto qui a levé 10 000 dollars. Et donc ça, je ne veux pas trop en parler ici parce que pour moi, je n'ai pas envie que tu t'intéresses à ces petites cryptos éclatées qui peuvent faire des moins 90. d'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, va voir ma première vidéo qui dure 1h30 sur toutes les cryptos et sur tout cet univers. Ça va vraiment t'aider. Donc maintenant, tu as compris ça et tu as compris qu'en fait, en termes de prix, je vais te donner un exemple. En termes de prix, on va l'écrire en bleu, en termes de prix, parfois, ici, on va dézoomer ici, on va se mettre comme ça. En termes de prix, parfois ici, tu es à 0,1 €. Là, tu es à 0,4 €. Et au moment du listing, tu vas commencer la courbe à 1 € et tu vas peut-être monter très vite à 5 €. OK ? Un exemple. Donc, ça veut dire que là, tu as déjà fait 1 x 4. Là, tu refais 1 x 2,5. Et là, tu refais 1 x 5. OK ? Et donc, ça veut dire que entre là et là, tu as fait x 4 x 2,5. Putain, je me lance dans des trucs. Ça te fait 10 x 5 x 50. OK ? Donc là, tu as déjà fait un x 50 entre une personne qui est rentrée là et une personne qui achète ici à 5 €. Même si le token peut avancer, etc., etc. mais tu as déjà fait un x 50. Et c'est pour ça que c'est super important d'essayer d'identifier ces phases-là. OK ? On va reprendre la courbe dans ce sens-là. Dans le cycle de ligne, on va le reprendre dans ce sens-là. Et on va essayer de trouver des cryptos qui peuvent avancer et qui peuvent, toi, te concerner. Donc, comment on fait pour trouver ça ? Premier truc que tu peux faire, c'est de taper sur Google des listings. ce que j'ai fait, par exemple, j'allais chercher Kucoin. OK ? Kucoin qui est un échangeur ici, qui est un échangeur où il y a pas mal de petites cryptos, notamment sur le gaming, etc., que j'aime bien. Donc, j'ai tapé Upcoming Listing. Donc, je tombe sur une liste. OK ? Et là, on va essayer de faire nos devoirs et de se dire OK, est-ce qu'il y a des cryptos qui arrivent qui vont être intéressantes ? Donc là, tu vois, tu as toute une liste de ceux qui vont être listés le 6 décembre, le 3 décembre, le 3 décembre, le 2 décembre, etc. Avant d'aller plus loin, toutes les cryptos qu'on va voir et tous les chiffres qu'on va voir aujourd'hui, c'est uniquement en termes d'exemple. À aucun moment, je te recommande d'acheter ces cryptos-là ou de ne pas les acheter. Tu fais ce que tu veux, tu es responsable, tu prends tes propres décisions, tu es responsable de tes gains, tu es responsable de tes pertes. Mais là, ce qu'on va faire, c'est juste un exemple et on va faire une étude de cas. Tiens, OK, Goldfever, le nom, il me semble sympa, on va aller regarder. Donc, ça commence quand ? Le 3 décembre, le nombre de tokens, est-ce qu'on nous explique à combien ils vont le vendre à 0,1, à 14 centimes ? Est-ce qu'il y a eu une pré-vente ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de pré-vente ? On ne sait pas. Donc là, tu peux aller voir le site, on va aller voir le site, on pourrait également directement lire le white paper, regarder s'il y a une pré-vente, s'il n'y a pas de pré-vente. Est-ce que ça arrive directement sur l'étape du listing ? Parce qu'il y a des cryptos, même si ce n'est pas des shitcoins, il y a des cryptos qui parfois font le choix directement de rentrer ici. C'est ce qu'on appelle une IEO. Quand tu rentres directement ici, c'est une IEO qui veut dire Initial Exchange Offering. Ici, on est plutôt dans le truc de ICO IDO qui veut dire Initial Coin Offering et le D, je ne me rappelle même plus. Mais c'est le même principe. Donc là, ce que tu fais directement, tu vas regarder, tac, 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 est-ce qu'ils expliquent comment ça marche la tokenomie ou comment ça marche, à quel moment c'est lancé. OK ? Non, là, il parle beaucoup du jeu. Donc, on va aller voir directement ici comment ça s'appelle cette crypto. NGL. OK ? NGL. On va regarder. Donc là, elle a été lancée quand ? Est-ce qu'elle est sortie ou est-ce qu'elle n'est pas sortie ? OK. Donc, elle arrive le 3. C'est ça qui est intéressant. Donc, elle a été lancée le 19 novembre à 14 centimes. OK ? Et c'est ce qu'on retrouve ici. Hop ! Elle a été lancée le 19 novembre. Si on réduit la fenêtre, peut-être qu'on va pouvoir voir le début de la courbe. Tu vois, elle est passée directement de 14 centimes à 4 dollars. Donc, ça veut dire que là, on est directement sur du fois 30, fois 40, fois 50. Je te laisse faire les calculs. Et là, aujourd'hui, elle est à 8 dollars 52. Donc, là, je sais que celle-là, elle va arriver sur KuCoin. Et en général, quand elle arrive sur KuCoin, ce qui se passe, c'est que elle explose. Et en général, elle part à la hausse. Donc, elle a été listée le 3 des 100. On va voir est-ce qu'elle a vraiment explosé à la hausse le 3 ou pas. Tac. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, tu vois, des fois, il y a des listings. Et c'est ça qui est important. Et là, on le voit en direct. C'est que tu connais, il y a un truc qui dit « Buy the rumor, sell the news ». Ça veut dire que normalement, quand tu arrives sur un exchange, la courbe voudrait que tu fasses ça, que ça monte. Mais quand c'est annoncé que ça va monter, en fait, les gens se disent au moment où elle va être listée, ça va monter. mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est annoncé ici que ce sera listé là, la courbe, elle commence déjà à monter là. Et au moment du listing, ça revend. C'est « Buy the rumor, sell the news ». C'est-à-dire que, par exemple, tu as Apple qui dit « Je vais sortir un nouvel iPhone ». Quand ils annoncent, la courbe va monter. Mais au moment où l'iPhone sort, le prix descend. C'est un exemple sur Apple, mais tu comprends le truc. Donc là, typiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils vont annoncer, peut-être, je ne sais pas de quand date cet article, mais du coup, au moment où ils vont annoncer « Tiens, on va lister le truc », peut-être que c'est monté, peut-être que c'est descendu. Là, dans tous les cas, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est samedi soir, samedi 4 décembre, on a mangé une correction, une espèce de grosse fessée. Donc en fait, tout a corrigé. Donc en fait, là, on ne peut même pas étudier cette crypto-là en temps normal vu que tout, hier soir, dans la nuit, a corrigé. Donc ça se trouve, ça aurait continué à monter. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, ok, elle va arriver sur KuCoin. Donc là, si on regarde dans le marché, elle vient d'arriver sur KuCoin. Donc avant, elle n'y était pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder où est-ce qu'elle est listée avant. Est-ce qu'elle est listée sur d'autres échangeurs ou est-ce qu'elle est listée à pas beaucoup d'endroits ? Parce que forcément, moins elle est listée à des endroits, plus c'est facile de faire du profit quand elle est listée sur les grands trucs. Par exemple, on va en faire une autre. On va faire celle-là. Ok ? Celle-là, je n'ai pas du tout regardé. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Celle-là, elle est listée le 6 décembre. Ok ? Et donc, elle s'appelle Kadone. On va aller voir. Et là, je te le fais en direct. Je découvre la crypto en même temps que toi. Je ne sais pas de quoi. Comment dire ? Je ne sais pas quel est le projet et du coup, peut-être que c'est un projet de merde. Peut-être que c'est autre chose. Ok. Tag. Ok. Donc, ok. Celle-là, est-ce qu'on a une courbe ou est-ce qu'on n'a pas de courbe ? Ok. Elle date de quand, c'est là ? Tac. À date de juin, est-ce qu'elle est listée quelque part ? Elle est listée nulle part. Pour le moment, elle est uniquement sur des échanges décentralisés. Ok ? C'est-à-dire que ça, ce n'est pas des plateformes très connues. Enfin, oui, c'est des plateformes connues mais ce n'est pas des plateformes centralisées. Je te rappelle, je t'ai déjà expliqué la différence sinon, regarde mon autre vidéo. Donc là, le projet, il date de juin. Il a été listé et c'est parti à 3 dollars. C'est descendu et là, on est autour de 0,98 dollars. Tu peux aller voir le projet, voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond et regarder. Donc là, tu vois, ils expliquent le listing et regarder à quoi correspond ce projet. Ça, c'est, je pense que c'est un launchpad qui va lister sa propre crypto. Ok ? Et du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que je vais regarder s'ils ont fait une ICO. Ok ? Ou une ICO. Tac, donc, qui est ICO. Je vais aller regarder si, voilà, ICO Holder et j'aime bien sur CryptoRank. Tac, tac, ICO Drop. Voilà. Et du coup, tout sera dans un nouvel onglet. Tu regardes et tu regardes ce que ça donne, si ça veut bien charger. Est-ce qu'ils ont fait une ICO ? Est-ce qu'ils ont, à quel prix ils ont lancé ? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel prix ils ont lancé et à quel prix les moins chers ont acheté ? Là, si je vois l'info, ils ont acheté à 12 centimes. Ok ? Et là, là, pareil, ils me disent 10 centimes au mois de mai. Ok ? Donc, ça veut dire qu'entre le prix ou le moment où ils ont acheté et maintenant, on n'est qu'à fois 6, fois 7. Donc, potentiellement, c'est très intéressant. Maintenant, il faut regarder le projet. Il ne faut pas regarder que le prix. Est-ce que c'est un projet qui t'intéresse ou pas ? Moi, aujourd'hui, je vais essentiellement sur des trucs qui sont dans le gaming et dans le metaverse. Donc, ça, par exemple, typiquement, je ne regarderai même pas plus loin. Le projet ne m'intéresse pas. Ok ? Donc, ça, c'est comment on fait pour trouver des listings sur les échanges. mais je pourrais faire aussi, tu vois là, j'ai tapé Coin Upcoming Listing mais en fait, je peux aller chercher sur d'autres plateformes de type, je ne sais pas moi, Kraken tu vois. Kraken et je regarde s'ils expliquent et s'ils annoncent les prochaines cryptos qui vont venir. Ok ? Ensuite, ce que tu peux faire toi, c'est aller chercher non plus ce qui arrive sur les grosses échanges, donc non plus cette étape-là. Ok ? On ne va plus chercher cette étape-là mais on va aller chercher ceux qui sont avant donc on va aller chercher des ICO. Pour aller chercher des ICO, tu peux déjà regarder sur CoinMarketCap ok ? Tout simplement en faisant donc là, tu vas dans CoinMarketCap ICO Calendar ici et tu regardes, moi je regarde dans les Upcoming et moi je ne regarde que ceux qui ont un gros objectif c'est-à-dire les objectifs en dessous de 1 million en général, c'est des petits projets et c'est mieux d'aller chercher des gros. Donc là, tu vois, celui-là, il est en NFT. En général, ceux qui sont sur la Binance Smart Chain, c'est des petits projets et ce n'est pas forcément ce que je te recommande. Tu vois, par exemple, celui-là est sur Ethereum mais il n'y a pas l'objectif. Là, ce qu'on peut aller voir, voilà, seed on, 1 million 2, on va aller voir à quoi ça correspond. Quand tu vas dans l'onglet ICO sur Code Market Cap, on va t'expliquer comment participer. Donc là, je vais regarder. Ils te disent d'aller sur le site et de t'enregistrer directement pour leur pré-sale. Donc là, tu vois, il y a la roadmap, il y a l'équipe, tu peux regarder à quoi correspond le projet, bien sûr. Tu vois qu'il y a déjà eu un premier round, donc une private sale. Tu te rappelles, on en a parlé ici, tu as souvent une private sale et une public sale. Donc là, la private sale, elle était à 0,05 centimes. Ok ? Et là, la public sale, elle est à 0,01 centimes. Donc ça veut dire, tu as déjà fait un x2 et ici, au listing, tu seras à 15 centimes. Donc tu auras fait un, si tu rentres ici, tu auras fait un plus 50%. Ils t'expliquent que tout se passe directement sur leur site. Donc si tu as envie de rentrer, tu peux rentrer là. Bien sûr, il faut regarder le projet, il faut regarder à quoi ça correspond. Donc ça, sur CoinMarketCap, tu vas dans le calendrier et tu regardes. Sinon, moi, j'aime bien utiliser un autre outil qui s'appelle CryptoRank. On va aller le chercher ici. Tout à l'heure, je l'ai vu ici. Voilà, CryptoRank. Tu vas sur IDO, Upcoming ou Active, si tu veux. Le mieux, c'est de regarder celle qui arrive dans la prochaine période. Donc là, par exemple, tac, tac, Gaming, Blockchain Space, Interest High en plus. Donc ça veut dire que les gens, ils sont chauds dessus. Et en fait, tu regardes les catégories, etc. On va aller regarder celle-là. Celle-là, c'est entre le 8 et le 11 décembre. qui t'explique la Tokenomics, etc. Mais moi, j'allais voir comment on participe. Tac, tac, tac. Et là, il faut chercher un peu, il faut essayer de comprendre. Ok, ce n'est pas ici. Où est-ce qu'on peut participer ? Je vais aller voir directement sur leur site pour voir comment on peut participer. Mais en fait, tu fais comme ça et tu vas lire à chaque fois. Tu vas regarder, on va lire. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, il faut aller lire les infos, lire les projets. Bien sûr, tu ne vas pas acheter des projets à l'aveugle juste parce que un tel, un tel, vous l'a recommandé. Mais tu lis et tu regardes ce qui t'intéresse. On va aller voir celui-ci. Ok, donc ça, eux, ils vont, la presale a lieu sur un launchpad qui s'appelle Copper Launch. Ok ? Donc, est-ce qu'on peut aller voir directement ? Tac, tac, tac. Zio Auctions. Et en fait, sur Copper Launch, c'est un site que je ne connaissais pas. Moi, on va regarder. Donc, eux, il y a plusieurs moyens de lancer des tokens. Ils ont choisi la technique du Balancer Liquidity Bootstrapping. Il me semble que, attends, je vais essayer de voir comment ça fonctionne parce que tu as plusieurs fonctionnements différents. Franchement, là, je ne le trouve pas et j'ai la flemme de passer 10 jours ici à trouver. Mais il me semble que là, par exemple, tu n'as pas exactement le prix d'achat et ce sera un peu un système d'enchaire. Donc, en gros, à chaque fois, selon les sites, soit tu peux acheter directement sur le site. Donc, on va essayer d'en trouver un autre. Sur site 1, on pouvait acheter directement sur le site. Là, on doit passer par un launchpad. Et donc, toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu cherches tes projets comme ça et après, tu vas te renseigner. Par exemple, tu vois, celui-ci, Last Survivor, il va passer par un launchpad sur Cidify. Ils veulent lancer, ils veulent lever 200 000. Eux, ils veulent lever 600 000. Eux, ils veulent lever 1 million d'eux. Et en fait, tu regardes, tu regardes aussi les catégories. Il y a plein de sites comme ça. Moi, j'aime bien CryptoRank. ICO Drops aussi qui t'explique les prochaines cryptos qui arrivent. Là, par exemple, il y en a une qui arrive bientôt. Donc, j'ai entendu parler souvent. Je vais regarder comment ça fonctionne. Eux, ils ont un système de fonctionnement qui est un peu compliqué. enfin, pas compliqué, mais pas qui est particulier. Ils vont lancer à 36 centimes. Et eux, normalement, ça aura lieu sur leur site. Voilà, ils ont expliqué sur leur médium comment ça va se passer. Donc, Cypher, en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est, d'après ce que j'ai compris, parce que je me suis intéressé de loin, là, j'étais occupé sur autre chose. C'est eux, ils vont te dire, on a, combien ils ont de tokens ? Ils vont te dire, tac, on a, voilà, un milliard de tokens. OK ? On a un milliard de tokens à lancer. Donc, un milliard de tokens. OK ? Et ici, vous mettez l'argent que vous voulez. Vous mettez l'argent que vous voulez et là, tous ensemble, chacun va mettre l'argent en disant, moi, je veux des tokens. et par exemple, si ici, il y a 100 millions de dollars, 100 millions, ça fait beaucoup, peut-être 10 millions, OK ? Eh bien, le token sera 0,01. S'il y a un milliard, tu vois, ce qui ne va pas arriver, mais s'il y a un milliard de dollars, eh bien, le token est à un dollar. Et en fait, toi, tu mets l'argent en disant, OK, moi, je veux des tokens et selon le nombre d'argent qu'il y a récolté ici, eh bien, le prix ici, il va monter ou il va baisser et à la fin, toi, ça dure 72 heures. Donc, ça, c'est leur système de lancement. Ça dure 72 heures et donc, toi, chacun va investir et en fait, toi, tu peux dire, OK, moi, j'ai mis de l'oseille ici parce que le token, il est à 0,01. Finalement, je me rends compte ici qu'il est à 0,02. Donc, il a déjà fait x20 ici avant même le lancement. Eh bien, moi, je vais retirer. Il est trop cher, donc je vais retirer une partie de ma mise. OK ? Donc, tu as 72 heures pour miser et pour retirer et à la fin, ils font ici une capture. Ils disent, OK, il y a x dollars dans le pot, il y a x tokens et donc, on répartit. Donc, ça, c'est une manière de faire qu'eux ont choisi et donc, ça, ils vont lancer, eux, directement sur leur site. Sinon, ce qu'il faut faire et tu peux trouver des sites sur ce qu'on appelle les launchpads. OK ? Donc, je te disais, voilà, ICO Drops, tu vas avoir, voilà, tous les trucs, mais sinon, sur CryptoRank, tu vois là, par exemple, il y a DAO Maker, Game Starter, Polka Starter, tout ça, ce sont des launchpads sur lesquels il va y avoir beaucoup de projets qui sont listés. Regarde, par exemple, on va aller sur Cidify. Cidify, c'est un des launchpads aujourd'hui qui est assez en vogue où là, par exemple, tu vois, sur les, comment dire, les anciennes IDO qui ont eu lieu, ici, pardon, les anciennes IDO qui ont eu lieu et tu vois, le ROI, aussi 300%, non, fois 360, donc, ça fait beaucoup plus 100%, fois 2, fois 105, fois 4, fois 24, fois 8, fois 3, fois 10. et en fait, sur Cidify, le principe des launchpads, il est un peu, il est un peu élitiste et c'est pour ça que moi, pour le moment, je ne suis jamais passé par un launchpad, c'est qu'en fait, le principe d'un launchpad, c'est quoi ? C'est que chaque launchpad, chaque launchpad a son propre token, ok ? Donc, par exemple, sur Cidify, le token, il s'appelle le S-Found et donc, toi, tu vas devoir acheter du S-Found selon le nombre de tokens que tu vas avoir, tu vas avoir un rang et selon le rang que tu vas avoir, tu vas avoir une allocation par rapport au lancement. Je te donne un exemple. Ce n'est pas la réalité mais c'est juste pour t'expliquer. Imaginons que tu es le S-Found qui soit à 10 dollars, ok ? Imaginons qu'il y ait 4 rangs. Il y a 4 rangs. Ok ? Et pour chaque rang, il te faut ici 100 S-Found. Donc, ça veut dire 100, ça veut dire 1 000 dollars. Ici, il t'en faut 500, ça veut dire 5 000 dollars. Ici, il t'en faut 2 000, ce qui veut dire 20k dollars. Et ici, il t'en faut 5 000, ce qui veut dire 50k dollars. et ça, c'est toi qui dois posséder les tokens de la plateforme. Ok ? Et bien, ce qu'ils vont dire c'est que si demain, moi, je lance le AminLamsCoin et que je lance par exemple 1 million de tokens, ok ? Ici, il va y avoir 70% qui va être réparti pour ceux qui sont au rang 4. Ici, il va y avoir 60%. 60% ici. Ici, il va y avoir 20% pour ceux qui sont au rang 2. Ici, il va y avoir 10% pour ceux qui sont là. Et ici, il va y avoir 10% en loterie. Parmi toutes les personnes qui sont au rang 1, vous allez avoir la possibilité de faire une loterie pour participer au lancement. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne sur Cidify ? Mais c'est le même fonctionnement sur tous les launchpads. C'est que plus tu as de l'argent qui est stacké dans leur propre monnaie, plus tu vas pouvoir participer à des lancements. On va regarder ce que ça donne. Donc là, ils te disent que tu peux acheter du Cidify. Donc là, on va regarder vite fait combien il coûte ce truc-là. Surtout que là, il y a une petite correction, donc c'est peut-être un bon moment d'en acheter. Moi, j'en ai un peu, mais je n'en ai pas assez pour faire les launchpads. Donc là, il est à 14 dollars. Et tu vois que le truc ne fait que monter. Depuis qu'il y a la hype dans le gaming, etc., le truc ne fait que monter. Donc, on va fermer tous les onglets et on va aller sur Cidify. Cidify qui est là. OK ? On va lancer l'application pour voir les prochaines IDO. Donc celui-là, la Survivor, il arrive bientôt, dans deux jours. Et en fait, là, il te donne le prix. Il te dit qu'avec un BNB qui fait à peu près 500 dollars, tu vas pouvoir acheter 83 LSC. Mais encore une fois, c'est réparti selon selon ta capacité et ton stacking. OK ? Donc, dans les launchpads qui sont connus, il y en a plein. On peut aller voir ici le classement des launchpads. Tac, 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 IDO platform, IDO ROI. OK ? Donc voilà, Cidify, un ROI de 7100%. Redkite, Gamfy, BSCpad, DAO Maker, tout cela, c'est des gros launchpads. Je t'invite à les regarder. Franchement, les 10 premiers, c'est des choses dont j'ai déjà entendu parler. Pay Network, non, jamais. Mais après, je ne suis pas, voilà, ça ne fait pas longtemps que je fais des ICO. Et je te le répète encore une fois, dans cette vidéo, je ne suis pas un professionnel de la crypto. Je t'en parle là parce que les gens aiment bien la manière dont je vulgarise et dont je simplifie. justement parce que comme je ne suis pas un expert qui fait ça depuis 10 ans, eh bien, j'ai des mots que toi, tu peux comprendre. OK ? Donc, tu vois, par exemple, Gamfy, on peut aller vite fait jeter un coup d'œil sur Gamfy et après, je pense que tu as compris le principe. Gamfy, c'est pareil. Tac, il faut que tu achètes du Gamfy, probablement. On va voir, il a combien. Gamfy, il doit être, donc OK, il est à 200 dollars. Donc, forcément, je pense qu'il en faut moins en termes de tokens mais après, en termes d'euros, c'est vrai pareil. Tu vois, il était à 60 dollars au début de l'année. Tac, et Gamfy, si on va sur le Launchpad, donc là, c'est spécialisé pour les jeux et on va regarder le prochain token sale. OK, C-Juice, détail. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours ou pas ? Il y en a qui sont en cours, c'est bien aussi. Les performances des derniers en héroïs x 194, x 39, x 33, x 32, x 31, x 26, ouais, c'est par ordre de performance. Donc, tu vois, ils ont fait un seul x 94 et c'était le leur. Donc, en gros, ils sont à peu près du x 30, x 20, ce qui n'est pas mal. Et on va regarder ce que ça donne. Si on veut participer à celui-là, donc, il faut que je connecte mon wallet et après, en gros, il n'y a pas écrit la limite et il n'y a pas écrit les trucs, mais tu comprends comment ça se passe sur les plateformes, tu connectes ton wallet, tu peux partager et tu peux participer. Donc, le dernier endroit où tu peux trouver toutes ces infos pour les cryptos qui arrivent, tu vois, tu as des calendriers comme ça, comme je te l'ai dit, sinon, c'est d'aller sur Twitter. Ok ? Sur Twitter, tu tapes ICO tout simplement et tu vas pouvoir trouver des infos sur les prochaines ICO qui arrivent. Par exemple, tu vois, là, forcément, tu as les comptes qui vont te faire des agrégats d'ICO, etc. Mais sinon, parfois, tu peux juste aller chercher est-ce qu'il y a des gens qui parlent de ICO ou d'IDO. Tac, tu regardes, c'est un site qui vont être liés à un canal Telegram. Sur Telegram aussi, tu vas pouvoir trouver très souvent des infos. Sur Telegram, pourquoi là, je ne te l'ai pas recommandé ici ? C'est parce que, en fait, le souci, c'est que sur Telegram, tu vas avoir beaucoup de shitcoins, beaucoup de trucs de merde, beaucoup de petits projets. C'est-à-dire que, sur Telegram, les groupes, tu peux chercher soit des groupes de calls, ce qu'on appelle des calls, soit tu cherches ICO ou tu cherches des trucs, par exemple, sur la BSC. Mais la BSC, c'est la Binance Smart Chain et il y a souvent des shitcoins dessus. Et là, cette vidéo-là n'était pas dédiée aux shitcoins, elle était dédiée au projet qui était un peu plus gros. Donc, pour résumer la vidéo, tu te rappelles de toutes les étapes par lesquelles va passer un token. Plus tu vas arriver tôt dans le process, plus tu vas arriver de ce côté-là du process, plus tu vas avoir un grand multiple ici. Et c'est pour ça que le mieux, c'est d'arriver au plus tôt possible. Maintenant, sur un listing, parfois, tu peux avoir des trucs qui sont listés et qui sont déjà sur un exchange et qui vont latéraliser pendant des mois avant de partir à la hausse. Et ça, c'est bien aussi. Par exemple, là, en ce moment, on est beaucoup, beaucoup en train de parler du métaverse, du gaming, etc. Mais tu as des cryptos, il me semble comme, si je ne dis pas de bêtises, Mana de Centraland qui a explosé ces dernières semaines, surtout depuis que Facebook a lancé son truc sur le métaverse, etc. Mana, tu vois, entre 2018, elle était à 1 centime. Enfin, 2017, elle était à 1 centime. Il y a eu la petite bulle 2017, tac, 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 elle est montée à 10 centimes. Après, elle était à 5 centimes, 3 centimes, etc. début 2021, début 2021, donc au mois de février, elle était à 3 centimes, alors à 30 centimes, pardon, 30 centimes, elle est montée à 1 dollar, 1 dollar 50 au printemps, elle est redescendue et là, bim, elle est passée à 4, 5 dollars. Donc là, tu vois, tu as des trucs où pendant toute l'année 2020, tu pouvais l'acheter en dessous de 10 centimes, tu vois. Et aujourd'hui, elle est à x 50. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui l'aurait acheté à l'aveugle n'importe quand, parmi ces petites variations qui semblent hautes mais qui sont finalement entre 3 et 10 centimes, eh bien, en fait, il aurait fait un x 50. Donc, bien sûr, c'est bien d'acheter tôt, mais ce qui est important aussi, c'est d'acheter un bon projet. Et il y a aussi un autre truc qui est important quand tu achètes tôt et quand tu vises des gros, gros, gros multiples, c'est d'apprendre à être patient. Parce que le plus dur, je te l'ai déjà dit, ce n'était pas d'acheter des bitcoins à 1 dollar, c'était de garder tes bitcoins et de ne pas les revendre quand ils étaient à 10, à 20, à 100, à 1000, à 10 000 dollars. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience quand tu es dans un projet comme ça, c'est que la courbe, en fait, toi au début, elle te semble comme ça, tu te dis, il y a des hauts, il y a des bas, mais en fait, quand tu la dézoom, ce qui va se passer, c'est que après ça, ça semble plat par rapport à la suite. Et en fait, tu pourrais rezoomer au début du projet et là, avoir aussi plein de variations. Mais en fait, quand tu dézoomes, ces variations, elles sont ridicules par rapport à la fin. Et quand tu es là et quand tu rentres ici à 1 dollar et que par exemple, tu es ici à 10 dollars et que tu redescends ici à 2 dollars, il faut garder en tête que peut-être un jour, ici, tu seras à 25 ou à 50 dollars ou à plus haut. Mais c'est pour ça que c'est important et c'est très important d'avoir un plan et de savoir être patient, notamment quand on se mange des journées comme là, en ce moment, on a mangé un truc, une belle fessée, tu vois, une belle fessée sur le marché global. On va juste aller voir ça pour que, ce n'était pas prévu d'en parler là, mais c'est important je pense d'en parler surtout pour les débutants qui viennent d'arriver. On va aller regarder sur TradingView le marché total des cryptos et, mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? tac, pardon, TradingView. Ok, parce que je ne suis pas connecté sur ce truc-là et on va aller voir ce que ça donne sur le marché total. Total Crypto, ok. Donc là, c'est tout le marché crypto de tout cumuler, donc Bitcoin plus toutes les alcools. Ok ? Donc là, on a mangé une sacrée correction, tu vois. En une journée, on a perdu, en gros, en une journée, on est passé de 200, enfin, 2400 milliards à 1800 milliards. Donc, 600 milliards qui ont été perdus. C'est-à-dire, c'est comme si toute l'intégralité d'Ethereum s'était évaporée et donc, de bout en bout en 24 heures, il y a eu un pic à moins 22 et donc là, on est remonté à un petit moins de 10%. Et en fait, quand tu es là et que tu regardes dans une échelle de temps qui est resserrée, tu vois, tu te dis, mais ça y est, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, comment ça peut descendre autant ? Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête que plus tu dézooms, plus la courbe est toujours croissante. Donc oui, forcément, tu as des secousses, oui, forcément, parfois ça fait flipper, mais si tu regardes à l'échelle mensuelle, à l'échelle mensuelle, j'ai envie de te dire, ça monte, tu vois. Et en fait, quand tu étais là, oui, tu avais des secousses, mais en fait, dès que tu as un autre pic, ça lisse le truc. Et en fait, c'est ça qui est important de regarder, tu vois. Si on se met en vue, allez, en vue semaine, en vue semaine, tu vois, le crash de 2014, il te semble vénère. Mais en fait, une fois que tu dézoomes et que dans ce crash, tu inclues 2017, mais en fait, tu te rends compte que la courbe, elle est aplatie. Et 2017, tu te dis, waouh, le crash, il était énorme. mais quand dans cette courbe-là, tu mets en perspective par rapport à ce qui se passe en 2021, eh bien, tu te dis, ouais, en fait, c'était rien ça. Et j'espère qu'un jour, ça, ce sera aplati parce qu'on aura un truc qui, alors je ne sais pas si on comment dessine ici, mais qui fera ça et qui partira comme ça, tu vois. Et peut-être, mais ça, c'est pour ça qu'il faut être patient et qu'il faut avoir une vision très, très, très long terme quand on est dans les cryptos et ne pas juste chercher le x100, le x1000 à court terme. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner sous cette vidéo. On va faire d'autres vidéos sur les cryptos, sur plein de conseils comme ça pour t'aider à avancer. Je te souhaite un énorme succès dans les cryptos. Fais attention à toi. Ne fais pas n'importe quoi. Pense à gérer intelligemment ton argent et je te dis à très bientôt. Ciao.